Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc on est ensemble jusqu'à 15h30 pour cette table ronde qui a pour titre « Éducation aux médias et patrimoine écrit, quelles spécificités pour quelle médiation ? » Donc l'objet de cette table ronde, ça va être de questionner en effet le rapport entre « Éducation aux médias et à l'information, EMI, les patrimoines écrits » et voir comment et pourquoi faire de l'EMI avec le patrimoine écrit. Pour cela, nous allons croiser les regards de trois intervenants, un journaliste, un médiateur de l'EMI et une chercheuse que je vais vous présenter dans un instant. Avant de vous les présenter, je voudrais qu'on se donne quelques éléments de définition puisque l'EMI est une notion encore récente en bibliothèque, on en parlait finalement assez peu il y a encore cinq ans de cela. C'est une notion qui peut se rapprocher de notions déjà connues, telles que la formation à la recherche documentaire bien sûr, telles que l'éducation aux images, telles que la médiation numérique également. Pour autant, il s'agit d'une approche différente qui consiste à accompagner les publics, notamment les publics jeunes, dans le bon usage des médias et le décryptage de l'information en mobilisant quatre types de compétences, savoir chercher, savoir vérifier, savoir organiser et savoir publier de l'information. Donc l'objectif, c'est bien de développer un esprit critique et des capacités d'analyse des contenus médiatiques. Alors bien sûr, il s'agit là d'une première esquisse de définition, je laisserai nos intervenants compléter, s'il le souhaite, cette première définition. Donc le propos d'aujourd'hui sera centré sur EMI et patrimoine écrit et notamment sur la presse numérisée, mais nous nous autoriserons quelques digressions pour aborder d'autres types de médias et de sources documentaires. Sans plus tarder, je vais vous présenter les intervenants d'aujourd'hui. Je commence par vous présenter Martin Pierre. Martin Pierre, vous êtes journaliste en presse écrite et radio, vous êtes spécialisé dans l'éducation aux médias, vous avez travaillé successivement pour plusieurs radios du groupe Radio France, notamment France Inter et France Bleu, avant de prendre des responsabilités dans des radios associatives comme coordinateur d'antenne ou directeur. Vous êtes secrétaire de rédaction bimédia, journaliste de sport et formateur et investi dans l'association La Chance au concours qui accompagne les étudiants boursiers à passer les concours de journaliste. Bonjour. Bonjour. Notre deuxième intervenant, ce sera François Morel. Bonjour à vous. François Morel, vous êtes directeur territorial adjoint de la direction territoriale de Canopée Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez auparavant été chef de projet académique pour l'éducation aux médias et à l'information à la DAC de Grenoble. Vous avez été référent Clémy, peut-être que vous nous direz un mot du Clémy, puisque c'est un acteur historique de l'EMI en France. Et vous avez accompagné de nombreux projets d'EMI. Vous êtes déjà intervenu sur la question de l'archéologie des médias et sur la presse infantile. Bonjour. Bonjour. Notre troisième intervenante aujourd'hui, c'est Emmanuel Chévry-Pébel, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Strasbourg. Vous êtes membre du laboratoire interuniversitaire des sciences de l'éducation et de la communication. Vos recherches portent sur la transmission des connaissances du patrimoine dans un contexte d'expansion des médias et des outils technologiques. Et vous me disiez en préparant cette table ronde que les bibliothèques sont un terrain de recherche qui vous est cher. Vos contributions portent notamment sur les médiations culturelles, les logiques d'usage et les processus d'appropriation des outils et des technologies numériques à la fois par les usagers et par les professionnels du patrimoine. Je vais commencer tout de suite par vous poser une première question qui sera la même pour les trois intervenants. L'EMI est donc devenu depuis quelques années, depuis le milieu des années 2010, un enjeu sociétal majeur, notamment dans un contexte d'émergence du phénomène des fake news. Et du coup, j'avais envie de vous poser comme première question si vous voyez un lien évident entre EMI et patrimoine écrit, et notamment les archives de la presse. Je ne sais pas qui souhaite réagir en premier. Peut-être Martin-Pierre, je vois que votre micro est activé plutôt. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Amandine. Alors, pour compléter d'où je vous parle, nous avons aussi mené avec Clermont Métropole tout un tas d'activités éducation aux médias dans les médiathèques en direction de différents publics. Alors, on peut à chaque fois utiliser des archives comme celle de l'INA, et puis on y reviendra sûrement, mais aussi, bien sûr, des archives issues du fond de chaque médiathèque. Le lien que je vais faire, c'est en reprenant le terme de fausse information, puisque je vais préférer celui-là à celui de fake news, mais c'est par exemple comment on peut éclairer ce qu'on a l'impression d'un phénomène qui explose maintenant à la lumière de ce qui s'est passé déjà dans l'histoire. Et on va voir que les fausses informations, bien, elles sont nées avec la presse, et puis même elles existaient bien avant. Donc, c'est vraiment ça, moi, qui me paraît être un point très intéressant dans cette redécouverte, en fait, de l'histoire de la presse, de l'histoire des médias. Cette richesse du patrimoine, c'est qu'on a tout le temps des allers-retours à faire entre la situation actuelle et puis ce qui a déjà été créé, écrit, raconté dans un certain nombre de titres de presse ancienne. Ici, on a un formidable outil qui permet de découvrir cette richesse de patrimoine, puisque Laurent Bozon vous le rappelait, 60 journaux entre 1807 et 1947, c'est vraiment une mine d'informations pour tout le monde. Et c'est vrai que nous, en tant que journalistes, on connaît peu ces patrimoines, puisqu'on n'a pas le même rapport à l'information. Pour nous, on est plutôt dans ce qu'on appelle l'actualité chaude. C'est souvent ce qui va se passer, ce qu'on est en train de suivre en même temps d'un œil comme ça sur le fil d'actualité de Twitter. Et puis, là, on peut mettre sur pause, c'est-à-dire commencer à prendre du recul, commencer à interroger les pratiques, les pratiques qui existaient à l'époque dans cette presse-là, qui est aussi, dans cette époque, à partir du XIXe siècle, une presse qui se structure, qui se met en place et un statut, le statut des journalistes professionnels qui commence à se créer. Et donc, on a des réflexions qui, finalement, sont toujours actuelles. Qui sont véritablement les journalistes ? À l'époque, on a des philosophes, des savants, des écrivains, des hommes politiques. Les hommes politiques créent énormément de journaux. Et quand on regarde, j'ai fait un petit tour ce matin sur la base de données, dans les journaux du Puy-de-Dôme, on a des journaux qui, franchement, affichent la couleur. Un journal conservateur, un journal catholique, un journal engagé. Et on peut reposer les questions de l'engagement des journalistes à l'heure actuelle. Donc, c'est ça qui me paraît très intéressant. C'est ce rapport à l'actualité immédiate et comment on peut, grâce à tout ce patrimoine, à cette richesse, mais aussi grâce aux professionnels qui vont accompagner les pratiques, puisque j'ai commencé mon intervention en parlant d'ateliers d'éducation aux médias et à l'information. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment, sur le terrain, on peut, avec les chercheurs, avec les historiens, avec les représentants de l'éducation nationale et bien sûr les médiathèques, travailler à améliorer cette recherche d'information, cette médiation, comment on accompagne ces publics-là dans à la fois la découverte de ce patrimoine immense, mais aussi dans une meilleure compréhension du fait d'actualité aujourd'hui, puisque un journaliste va parler plutôt de cette information comme quelque chose qui n'est pas une anecdote, qui a été travaillé par un journaliste, validé en recoupant ses sources, etc. Mais voilà, moi, c'est vraiment cet esprit critique de maintenant, comment on peut le travailler grâce à l'aide de chacun, grâce à ces immenses ressources qui sont mises à disposition dans les médiathèques et encore plus, puisqu'elles ont été quand même bien pensées, ces machines exprimantes, bien sûr, validé ensuite un corpus de documents qui seraient validés. On va voir par la suite comment concrètement ça entre en résonance. Merci beaucoup. Même question pour vous, François Morel, avec votre regard éducation nationale. Quel premier lien faites-vous entre EMI et patrimoine écrit ? D'abord, je voudrais reprendre ce que vous disiez en me présentant, c'est que j'ai été effectivement coordonnateur CLÉMI et que le CLÉMI, c'est près de 40 ans maintenant, l'éducation, médias et informations dans les établissements scolaires. Donc, ça fait un bout de temps que cette éducation existe et elle s'est aussi beaucoup concentrée sur le journal écrit, la production des journaux scolaires dans les établissements scolaires. Tradition, moi, élève, j'ai été contribué au journal de mon lycée et nombre de cohortes de journalistes ont été et animé les clubs médias de leur établissement. Et donc, le rapport à la production, au papier, au travail, à la diffusion au sein d'un établissement scolaire, de ces journaux scolaires, fait partie intégrante de notre culture d'élèves, d'une certaine manière, des élèves des années 60-70, 80-90, peut-être un peu moins aujourd'hui parce que d'autres vecteurs médiatiques existent, coexistent toujours néanmoins avec la production de journaux scolaires qui reste la première production de médias scolaires. Donc, c'est important de se rappeler que le journal est loin de disparaître dans ce cadre-là. C'est aussi toute une histoire, tout à un pan, et l'un des accents que je voudrais mettre dans les propos qui sont les nôtres, c'est l'idée d'une culture aux médias et à l'information qui est importante, c'est une culture humaniste qui véhicule. Martin parlait des auteurs, de romans, des auteurs qui ont contribué à l'édification de la presse. Rappelons-nous que les frères Kessel, tout simplement, aidés par les éditions Gallimard, avec André Gide, avec Macorland, ont contribué à la réalisation du journal Détective. On peut penser ce qu'on veut du journal Détective, mais ce sont eux qui ont érigé le fait divers d'une certaine manière en lien de communication et de commerce. Et ça, c'est marrant, Gustave Lerouge, aussi auteur de la fin du 19e, inventait des faits divers pour que dans la presse, on puisse accéder à de la fake, de la fausse information. Moi, j'aime bien fake parce qu'il y a le make aussi, il y a la fabrication. Après, chacun ses petites marottes. Donc voilà. En revanche, Amandine, est-ce que c'est maintenant qu'on peut montrer le diaporama ou plus tard ? – Si vous souhaitez, oui. – Alors, juste parce que ça va aller très vite, je vais partager mon écran. Voilà, vous me dites si vous le voyez bien. Voilà, dans quelques instants, voilà. Est-ce que vous le voyez ? – Oui, oui. – OK, très bien. Donc, dans le diaporama que je vais conduire, il y a trois étapes. Vous voyez en arrière-plan le petit parisien et puis l'évocation d'Albert Londres par les articles. Albert Londres, ici, au cœur, c'est une figure tutélaire, c'est une figure représentative. Là aussi, avoir dans l'idée qu'Albert Londres a été un jour une forme de précurseur dans le storytelling narratif du journalisme, c'est important. Mais on a ici aussi le personnage de Figaro qui se décrit lui-même comme journaliste, très clairement. Il écrit et il fait en sorte qu'on diffuse de l'information. Et là, vous avez un autre personnage qui s'appelle Ernest Aperte, qui est un photo-reporteur, l'un des premiers photo-reporteurs. Alors, ce n'est pas le plus sympathique parce qu'il est d'actualité en ce moment, il a photographié la commune, mais il a photographié la commune du côté des Versaillais. Et il a contribué notamment à faire ce type de photos. Vous pouvez voir, ça fait bien partie de notre patrimoine, de la presse-papier, avec, si on l'étudie attentivement, vous voyez des Versaillais qui sont susceptibles d'être fusillés par des communards, qui vont prétendument l'être, et qu'il y ait un temps de pause et qu'il y ait une véritable mise en scène. Mais les derniers des tireurs sur la droite ne pourraient que tirer dans la tête des premiers des tireurs. Donc, cette photo est une recomposition, c'est un photomontage. On est en 1871, la pratique du photomontage est particulièrement développée et, à perte, en est l'un des précurseurs. La censure est aussi un point. On va construire une histoire autour de Madame Anastasie. Et on voit bien, là aussi, que l'usage de la caricature et cette représentation par André Gilles, c'est aussi inscrire dans notre imaginaire de la presse papier, le travail politique, le regard d'une presse qui voudrait être libre et qui ne l'est pas toujours et qui va beaucoup évoluer. Cette liberté d'expression, à travers ce petit extrait, la Maison des journalistes repris, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, nous rappelle que la presse écrite, elle a une existence générale. Ça, je vous avais envoyé à Amandine cet extrait, c'est qu'on se rappelait, donc je ne vais pas vous le passer parce qu'il perd un peu de son intérêt là, juste, on a un arrêt aux pages ici, on est en 1950, de spécialistes de la presse, de spécialistes du débat et une psychologue ici, une seule femme, une seule femme, c'est une psychologue qui explique que la lecture des illustrés trois à quatre fois par semaine peut être dommageable pour les esprits des enfants. En 1950, on s'inquiétait de savoir que nos enfants allaient lire peut-être huit fois dans la semaine le journal de Mickey. Aujourd'hui, on s'inquiète qu'ils soient sur les réseaux sociaux. Vous voyez que ça aussi, c'est une histoire de la presse et une histoire de la diffusion des événements qui méritent que nos élèves s'en emparent d'une certaine manière, peut-être pour les décomplexer, mais aussi pour nous rappeler qu'à chaque époque, on a ses travers. Voilà, je vous passe. Au centre, il y a une valeur cardinale dans l'éducation aux médias, pour nous, l'éducation nationale, c'est l'exercice de l'esprit critique. Prendre du recul, prendre le temps, regarder une image, la décoder, ne pas se laisser embarquer, l'image du bateau est là pour ça, avec ces représentations qui vont être détournées de leurs usages premiers. Mais quand on fait penser, on fait regarder cette photo à un élève, une photo qui est maintenant connue, immédiatement, son référent culturel, ça va être ça. Les fabricants de fausses nouvelles ont joué là-dessus en établissant la relation entre les terroristes allemands de la dernière guerre et les minions qui seraient la récupération ou la propagande pro-nazi, alors que la photo initiale que je vous ai montrée, elle est des années 30, d'un soldat anglais qui essaie de nouveau ce qu'à fond. Donc cet esprit critique, il a été théorisé pour l'éducation nationale très clairement par un inspecteur général qui s'appelle Jérôme Grondeux, en histoire et géographie, et qui apporte les différents thèmes. Comme je veux aller vite, je reprends aussi ce que Martin évoquait tout à l'heure autour de l'appropriation du patrimoine. Ici, les clubs anglais du XVIIIe siècle mêlaient philosophes, journalistes, marchands, et ils savaient utiliser ces espaces pour échanger, pour communiquer, pour se défendre. Et preuve en est, c'est que le plus ancien des journaux au monde, qui a été récemment numérisé et qui existe toujours, c'est la Lloyd's List, c'est-à-dire le journal de la malle des Indes, qui partait et qui rapportait des produits. Et donc le cours était publié sur ce journal, et les gens lisaient attentivement dans ces clubs les données économiques qui étaient fournies. C'est un journal de la fin du XVIIe siècle, c'est surtout le XVIIIe siècle qui se développera. Il existe toujours, voici sa version numérique. C'est un peu ça aussi notre patrimoine, et le travail sur l'archéologie des médias. C'est aussi aller chercher la petite histoire dans la grande histoire, voir ce qui va modifier les choses. François a été un journal qui a été, cette remarque de France Culture sur le plus grand quotidien d'après-guerre qu'a fait François, est devenu aujourd'hui très clairement un torchon à réinformation. Ça aussi, c'est une évolution. La reprise d'un nom ne fait pas nécessairement la qualité du média. Et puis l'archéologie des médias, c'est aussi se rappeler que les journalistes, il n'y a encore pas si longtemps que ça, ils enregistraient des bobineaux, des cassettes, VHS ou autres. Et qu'aujourd'hui, avec un tout petit appareil, ça les rend très autonomes parfois, le smartphone devient l'outil de cette dissémination. Alors, on n'est peut-être plus exactement dans le patrimoine papier, mais il y a fort à parier que d'ici quelques temps, vous serez invité à refaire une journée sur l'éducation en médias d'information sur d'autres supports. J'étais un peu long, je suis désolé. J'ai déroulé mon truc. Je vous en prie, je vais passer la parole maintenant à Emmanuel Chéverie-Pébel pour lui poser la même question qu'à vous deux, c'est-à-dire qu'en tant qu'enseignant-chercheur, quel premier lien vous feriez entre patrimoine écrit et EMI ? D'accord. Alors, vous m'entendez bien ? Déjà, le contexte, en préparant cette journée, je me suis rendu compte que vraiment cette question de l'EMI était présente depuis… J'ai noté 1960 pour l'UNESCO, qui reconnaît un rôle critique des médias dans l'évolution de la société et produit régulièrement des politiques concrètes, des programmes, des stratégies, etc. Donc, j'ai bien regardé tout cela. Je me suis rendu compte aussi que l'éducation aux médias et à l'information est une priorité pour l'école du XXIe siècle. Donc, évidemment, une éducation dans une forme renouvelée où le numérique a une place importante. Et donc, Yolande Maury, à ce sujet, explique que cet enseignement-là doit se faire de façon collective. Voilà. Comme l'attestent les nombreux textes officiels et rapports institutionnels. Cependant, elle attire notre attention en lui expliquant que ce n'est pas un enseignement à proprement parler, c'est un enseignement transversal, dont l'orientation du mouvement a morcé depuis les années 1990. Voilà. Et parallèlement au monde de l'éducation, il y a le ministère de la Culture et de la Communication aussi, qui a la même priorité à travers notamment l'appel à projets Éducation aux médias et à l'information, qui vise deux objectifs. Enfin, soutenir les acteurs de l'éducation aux médias et à l'information et renforcer l'accompagnement et le développement de l'EMI. Donc, on voit bien, ce sujet, il est, comme vous l'avez tous dit, extrêmement ancré dans l'actualité. Voilà. À travers les quelques exemples que j'ai pu vous donner. Et un autre élément qui m'a frappée, c'était le fait qu'on associe les deux. Alors que, bon, dans les textes officiels, on voit cette notion comme une notion unifiée qui rassemble finalement deux domaines qui sont nettement distincts. Alors, d'un côté, l'information-documentation, qui est orientée vers l'acquisition d'une culture et d'une littératie informationnelle. Et puis, de l'autre, l'éducation aux médias, pensée en tant qu'éducation transversale. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai pu trouver dans la littérature au niveau de la recherche. C'est que c'est une convergence qui devient, comment dire, qui s'impose en fait, une convergence de nature culturelle, un besoin de reconceptualisation de cette éducation dans un sens plus large. Voilà. Et donc, dans ce contexte, ma question, c'est quel lien peut-on faire entre l'éducation des médias et de l'information et le patrimoine ? Alors, tout de suite, moi, j'étais très, très contente que vous m'ayez invité parce que j'ai travaillé longtemps, en tout cas pour mon travail doctoral, sur les bibliothèques. Et immédiatement, pour moi, c'est une évidence que les bibliothèques ont un rôle à jouer dans cette éducation aux médias et à l'information. Alors, je vais vous donner les raisons qui me font penser cela. Premièrement, le fait, tout simplement, de proposer l'accès au savoir, de fait, on attend à ce que les bibliothèques accompagnent la maîtrise de ces médias. Voilà, c'est le premier lieu de socialisation culturelle sur le territoire. Voilà, pour cette raison-là, déjà, ça me paraît évident. D'ailleurs, dans l'appel à projet du ministère de la Culture et de la Communication, j'ai pu voir leurs objectifs en disant que, voilà, les bibliothèques départementales et les réseaux de lecture publique, par leur mission et leur rayonnement de leur action, ont de vocation, alors, à fédérer et accompagner les professionnels et les réseaux de lecture publique, à accompagner le citoyen dans l'appropriation de l'information et la compréhension et la sélection des ressources, soutenir la population dans l'analyse de l'information et donner les clés de compréhension à l'environnement informationnel, et apporter les outils utiles au développement de l'esprit critique, dont vous parliez tout à l'heure. Deuxièmement, et c'est là où j'aurai beaucoup, beaucoup de choses à dire, c'est le fait que les bibliothèques, et ça, c'est une exception française dans le paysage européen, eh bien, ces bibliothèques publiques détiennent, alors pour certaines, un patrimoine d'une grande richesse. Et donc, c'est à travers mon travail doctoral que je me suis penchée là-dessus, sur la numérisation des fonds patrimoniaux des bibliothèques publiques. Et donc, alors voilà, du coup, j'ai regardé pour, je le savais, mais bon, je voulais savoir où c'en était pour lecture à plus. 500 000 pages, quand même, de presse ancienne, numérisées, c'est pas rien. Évidemment, la BNF, qui avait commencé en 1950 à microfilmer, parce que c'est un support fragile, avec une encre assise, donc il a fallu, et c'était une urgence, donc commencer par microfilmer. Et à partir de 2005, eh bien, grâce au projet de M. Janenay, eh bien, numérisées 22 grands quotidiens, voilà, qui ont dû être sélectionnés. Donc, un patrimoine, enfin, qu'on pourrait nous envier, voilà, qui est, alors, enfin, pas totalement, mais numérisé pour la plupart, voilà. Donc, je pense que, rien que pour cette raison-là, il faut, voilà, je salue tout le travail qui est fait par rapport à, voilà, à cette médiatisation, enfin, le fait de proposer, à travers d'autres outils, d'autres formes, une diffusion du patrimoine écrit, enfin, voilà, je trouve ça vraiment formidable. Et ensuite, autre raison qui me fait dire que les bibliothèques ont ce lien à faire entre l'EMI et le patrimoine, eh bien, c'est l'expertise que les professionnels des bibliothèques ont de la médiation du patrimoine, voilà. Donc, et puis, n'oublions pas, ce sont des documents primaires, donc c'est, voilà, ils ont cette habitude et je, voilà, je trouve que c'est tout à fait leur place que de, voilà, que de se saisir de cette émission. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Non, c'est parfait, merci beaucoup. J'aimerais qu'on aborde une série de questions maintenant sur la presse d'hier et d'aujourd'hui et j'avais envie de repasser la parole à Martin Pierre en tant que journaliste. J'avais envie de vous demander comment est-ce que vous, journaliste, vous recherchez de l'information aujourd'hui, est-ce que vous utilisez les archives de la presse et comment est-ce que vous y accédez ? Alors, c'est une excellente question, ça fait partie des interrogations parce que le métier de journaliste est en pleine mutation, c'est pas le seul, mais c'est vrai que la révolution numérique, elle a touché de plein fouet les rédactions et il y a maintenant une certaine autonomie des journalistes à chercher de l'information. Pendant longtemps, il y a eu des documentalistes de presse, donc des gens spécialisés qui étaient là pour préparer des dossiers, mais aussi pour archiver le patrimoine du média dans lequel on travaillait. Il y a toujours des services de documentation qui existent dans un certain nombre de quotidiens comme au Monde ou comme au Télégramme de Brest ou à la Dépêche du Midi, mais c'est vrai que c'est des rôles qui ont quand même disparu largement des quotidiens, notamment de PQR, une presse quotidienne régionale, et le journaliste est devenu autonome devant, tout à l'heure François Morel parlait de son smartphone, là c'est devant des écrans avec son smartphone dans la recherche d'informations. Nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi la recherche des sources, finalement, parce que l'information, elle est accessible, mais on a quand même une recherche de sources qui est notre carnet d'adresses et c'est souvent comme cela qu'on va pouvoir postuler pour tel ou tel poste dans les médias parce qu'on a un carnet d'adresses plus ou moins bien rempli dans des domaines qui sont nos domaines de spécialité, la politique, l'économie ou le sport. Et c'est ensuite à partir de cette identification des sources qu'on va nous mettre en place un processus de vérification de notre recherche d'informations, recouper ces sources, etc. Ce sont parfois des bien grands mots, mais c'est vraiment ça qu'il faut remettre au centre de cet esprit critique, de cette recherche de l'information, qu'elle soit dans le patrimoine écrit ou dans tout ce qui est diffusé actuellement sur des nouveaux moyens de diffusion, comme les réseaux sociaux. Quant au rapport des journalistes avec les archives, deux points. La première, souvent, ils ne sont pas vraiment au courant, les journalistes, puisqu'ils sont un petit peu pris dans l'actualité, qui ne s'arrêtent jamais. On a cette image du hamster dans une roue qui tourne, qui tourne, qui ne s'arrête pas. Et c'est souvent bien vrai, puisque les journalistes manquent de temps. Depuis 2012, le nombre de journalistes en France baisse. Donc, on est un petit peu moins de 35 000 avec une carte de presse en France. Et donc, c'est très peu, finalement. Et l'actualité, la recherche du sensationnel, parfois la recherche de l'information exclusive, ça, ça coûte cher. C'est du temps de recherche, du temps de validation, de vérification. Et donc, on n'a pas forcément le temps de se pencher sur les archives, notamment des autres médias. Certains utilisent les archives de leurs propres médias pour voir comment a été traité un sujet et quels sont notamment les angles ou les interlocuteurs qui ont déjà été abordés l'année précédente. Dans ce qu'on appelle les marronniers, tout simplement, ces sujets qui reviennent d'année en année, on retrouve parfois les mêmes interlocuteurs. C'est bien normal. L'autre point, c'est l'utilisation par des services ou par des magazines maintenant, adossés à des journaux de quotidien, par exemple, qui vont travailler sur la réalisation de dossiers, de numéros spéciaux. Je pense à la Commune, je pense à Napoléon, je pense à des faits historiques comme cela. Et on va pouvoir utiliser des archives, parfois du média, mais vraiment avec un travail d'historien et qui est tout simplement dans la création de numéros spéciaux qui sont souvent des succès en vente et qui permettent parfois d'équilibrer un petit peu les comptes. Donc, on a vraiment ces deux tendances. Le travail au quotidien qui est maintenant en autonomie et pas forcément avec des journalistes formés à la recherche d'informations qui vont s'arrêter tout simplement parfois à taper un certain nombre de mots-clés dans Google, il faut bien le dire. Et puis, de l'autre côté, une recherche sur les archives du média ou d'autres médias pour des créations un petit peu plus éditorialisées, quelque chose qui va permettre comme ça d'aller en profondeur dans des événements à commémorer notamment. Est-ce que les différents médias pour lesquels vous avez travaillé conservaient leurs archives ? Alors, pour Radio France, oui, effectivement. J'ai vu aujourd'hui la signature d'un nouveau partenariat avec l'INA et Radio France. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'institutionnalisé. Et puis, on a des nouvelles formes. Le podcast, comment on l'archive, le travail sur les réseaux sociaux, il faut que ça laisse des traces. Voilà comment on fait. C'est tout un tas de, j'imagine, de questionnements qu'ont les chercheurs et les archivistes. Par contre, je suis aussi désolé de le dire, mais j'ai vu des bennes à papier remplies de photos de presse, d'articles anciens, partir en déchetterie parce que le journal dans lequel je travaillais déménageait. Donc, ça, c'est une réalité. Et quand on commence par fermer les services dans lesquels il y a des documentalistes de presse, eh bien, souvent, c'est qu'on n'a pas encore compris qu'on est assis sur une mine d'informations qui peut être valorisée. Certains titres le font, le télégramme de Brest notamment, mais par la vente d'archives, de presse, le monde vend la une de la date de naissance. On peut choisir comme ça des unes à acheter, encadrer. C'est un bel objet, mais en même temps, ça raconte plein de choses. Donc, il y a vraiment un petit peu de tout. Et pour conclure, c'est aussi, il faut que les journalistes soient formés et comprennent qu'il y a quelque chose à valoriser dans ce patrimoine commun. Les médiathèques nous y aident, mais parfois, les journalistes, eh bien, sont tellement pris par les préoccupations du quotidien qui sont d'abord informées et vérifiées, avec cette multiplication des sources potentielles, notamment grâce au numérique, qu'on passe un petit peu à côté de ça. Merci. J'avais envie de repasser la parole à François Morel. Vous me disiez, en préparant cette table ronde, que les journalistes d'aujourd'hui ont été formés avec les médias d'hier, d'où l'importance aussi d'effectuer une archéologie des médias. En quoi, selon vous, étudier les médias d'hier peut nous permettre de mieux comprendre les médias d'aujourd'hui ? D'abord, on est dans une période de notre ère où on est dans un passage, une frontière, ce que Michel Serres appelle dans ses ouvrages la troisième révolution importante dans l'humanité. Après le feu, l'industrie, il y a le numérique. Donc, on a découvert un modèle. Il se trouve que je suis un kinka qui a bien connu le monde d'avant et qui suit dans le monde présent, qui espère le monde d'avenir, peut-être différent ou pas, mais j'ai des référents culturels. Pour moi, lire un journal, c'est aller l'acheter le matin, me mettre à la terrasse d'un café, prendre un café et découvrir mon libé tranquillement en prenant plaisir, en dégustant ça. Je pense que la consommation, elle se fait toujours. par des gens comme moi et membres de journalistes, j'imagine, ont aussi trouvé du plaisir et une vocation dans cette démarche de consommation de l'information et du temps que l'on prend à lire cette presse. Donc, travailler sur la presse d'hier, qui n'est pas si loin que ça encore, ce n'est pas uniquement lire Le Dauphiné libéré pour savoir qui est mort la veille, mais c'est aussi découvrir la petite nouvelle qui, de proximité ou plus éloignée, va arriver. Et cette consommation-là, voilà, 44 ans et demi, ils ont découvert quand même des journaux papiers abondables. C'est intéressant comme statistique, 44 ans et demi en moyenne pour l'âge des journalistes. Ça veut dire qu'à un moment, ça va basculer et que les références sont tout à fait différentes. Toujours est-il, c'est que nos élèves, en revanche, ils sont peut-être moins familiers de la lecture, des médias, de la PQR, un petit peu comme ça, sur le passage d'une toile cirée, mais sur la presse nationale, Le Monde, Libération, savoir que Le Monde est un journal du soir, c'est un truc très parisien quand même, pas du tout provincial. Toutes ces habitudes-là, il faut les donner comme petite anecdote, comme réalité. À Paris, on sait la veille ce qui va se dire dans Le Monde du lendemain. Pourquoi ? Comment ? C'est une habitude assez différente. Et les Parisiens, je sais parce que je suis de naissance, s'en orgueillaient, ou s'en orguillaient toujours, d'avoir la nouvelle la veille. Maintenant, c'est un peu différent parce que la distribution va un peu plus vite. Mais il y a 20 ans, c'était ça. On lisait Le Monde la veille. Toutes ces petites anecdotes, elles font le rapport aux médias que nous entretenons, nous, quinquas, quadras, et que nos élèves vont découvrir d'une certaine manière autrement. Je reprends l'image de ma petite cassette vidéo. Montrer une cassette audio à un enfant de 10-12 ans, c'est le faire parler sur quelque chose de particulier. Il a construit son imaginaire. Justement, quel type de compétences on peut développer avec des élèves en travaillant sur, par exemple, la presse ancienne ? La curiosité. Après, il y a les compétences disciplinaires. Évidemment, on travaillera l'histoire, l'écrit, la langue. On travaillera les sources. Martin a parlé des sources et du croisement des sources. On peut très bien travailler sur un article de 1880 avec trois, quatre sources différentes. C'est absolument fascinant et passionnant. Et puis, c'est aussi découvrir la composition d'une image, ce que vont être les titres, les intertitres, les représentations qui vont évoluer tout au long des époques. et puis, c'est mettre la main face à des documents authentiques. Finalement, on n'a pas tant que ça. Emmanuel parlait de la BNF et de Gallica, notamment la numérisation des médias. On a la chance, justement, avec Internet, de bénéficier d'un matériau gigantesque. Et on peut accéder à ces documents authentiques numérisés et mettre la tête, mettre les mains dedans de façon, certes, très digitale, très virtuelle, mais en tout cas, découvrir. Découvrir les pages du Mercure Galant et découvrir les pages de l'Aurore, du Figaro, etc. En découvrant comment on s'exprime, comment on définit un article. Quand on lit un article d'Albert Londres pour revenir à lui, on est vraiment dans une page de grande littérature. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas des pages de grande littérature, mais on prend moins le temps de lire, peut-être, ce type d'article. Je vais repasser la parole à Emmanuel Chebri-Pébel sur, justement, la numérisation des archives de la presse. Quels avantages ou limites, peut-être, y voyez-vous ? Les avantages. Premièrement, la conservation, évidemment, puisqu'à partir du moment où on a fait une copie numérique, on ne donnera à l'usager plus que la copie et non plus l'original. Donc, plus de manipulation. par ce fait-là, on conserve, on a cet avantage de conservation et de facilitation. Enfin, on facilite la consultation. Ensuite, la diffusion des collections, évidemment, auparavant, consulter la presse ancienne nécessitait de rentrer, par exemple, à la BNF, en Ré de Jardin. Il fallait être accrédité. C'était toute une démarche longue et fastidieuse. Maintenant, on a un clic. La nuit, vous vous levez à n'importe quelle heure du jour de la nuit, depuis n'importe quel endroit. Si vous êtes seul ou un million à le consulter, on peut, cette diffusion et cet accès aux documents est un saut qualitatif incroyable. Autre avantage, l'exploitation permise grâce au numérique. C'est le numérique qui le permet. Par exemple, je reviens toujours au cas de Gallica, des outils de recherche qui sont améliorés et qui sont associés aux documents. La consultation est plus performante et donc du point de vue qualitatif. On peut aussi trouver beaucoup d'outils de recherche. C'est la BNF qui met à disposition l'histoire politique et littéraire de la presse en France d'Eugène Attin à disposition. des bibliographies de journaux comme les publications de la rue pendant le siège de la Commune. Tout ça pour mieux comprendre le document primaire qu'on a sous les yeux, des biographies de journalistes, des recueils d'articles, de célèbres éditorialistes, etc. Autre avantage, on peut aussi reconstituer des collections lacunaires. Grâce aux liens hypertextes, mais pas seulement, on peut aussi, grâce aux partenariats qui ont été mis en place, reconstituer grâce au numérique des collections qui n'étaient pas complètes. Enfin, un autre avantage que j'ai découvert, non pas dans la littérature, mais lors des interviews que j'ai pu mener par rapport, alors c'était dans le cadre des affiches anciennes, mais ce n'est pas grave, l'avantage est aussi valable pour la presse, c'est de faciliter le travail des professionnels. On n'y pense pas, mais j'avais interviewé un professionnel qui m'expliquait que quand un usager venait lui demander de consulter un document précis, il lui fallait une heure pour aller trouver le document, le dérouler, alors que là, en un clic, avec la mosaïque de documents, en une page, en un clic, ça lui évite une heure de travail. Donc, on ne s'en rend pas compte, mais pour les professionnels, ça facilite leur quotidien. Voilà, maintenant les limites. Alors, le respect du droit d'auteur, évidemment, vous vous êtes tous rendus compte que la presse s'arrête à 1945 puisqu'il faut attendre 70 ans après la date de publication. Donc, alors certes, c'est un obstacle. Ceci dit, bon, moi je me dis, il y a déjà tellement de choses en ligne que moi je ne me plains pas, je trouve que c'est déjà très bien. Ensuite, la quantité à numériser, l'immensité de la production journalistique, il faut y penser, en 1912, paraissait 7000 titres de presse en France parmi lesquels 300 quotidiens. Donc, c'est énorme, c'est vraiment énorme. C'est une des limites de la numérisation de la presse. Ensuite, le financement, évidemment, un exemple, Ouest France finance la quasi-totalité de son journal par ses fonds propres. Ils ont quand même quelques aides de la DRAC et puis, un exemple de coût, 1 100 000 pages microfilmées de l'Ouest Eclair leur avait coûté 1 200 000 euros. Vous voyez, c'est vraiment des coûts mais bon, en même temps, on se dit, c'est pour la bonne cause, on préserve un patrimoine mais en sachant qu'il faut toujours, la préservation, elle n'est pas établie à partir du moment où vous avez les copies, enfin, vous avez votre CD puisqu'il faut, la durée de vie d'un CD-ROM, c'est 4-5 ans, pas plus. Donc, en fait, il faut faire attention à ça, c'est-à-dire, il faut tout le temps faire des copies. Autre limite, le caractère fragile du document lui-même, son format, ça peut varier. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre ? Voilà, c'est déjà, je crois que j'ai fait le tour et puis, les enjeux, si vous voulez parler des enjeux aussi. Volontiers, oui. Oui, les enjeux, alors, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est donner accès aux contenus sociaux et politiques à travers cette presse. Les journaux locaux sont des moyens pour trouver de l'information pour les historiens professionnels, des amateurs, voilà, pour qui il y a besoin de ce, je pensais justement généalogiste, c'est tout bête, mais je crois que c'est le public le plus friand de la presse parce que grâce à la presse, on a des informations mais d'une grande importance pour comprendre la vie de ces aïeux, etc. Donc, c'est vraiment déjà cet enjeu de l'accessibilité aux contenus sociaux et politiques. Donc, pour avoir une meilleure connaissance de la diversité politique et des débats d'opinion à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire, en comparant les unes, par exemple, on voit tout à fait la vision politique de certains journaux. Bon, les enjeux professionnels, voilà, j'ai appris en travaillant pour cette journée qu'il y allait avoir la création d'un centre de conservation de la presse qui va permettre de donner aux professionnels un lieu repère pour travailler sur ces collections. Voilà, donc j'ai découvert la création de ce futur centre de conservation. Donc, c'est la BNF qui est porteur du projet, mais bon, voilà. Un autre enjeu, c'est l'enjeu identitaire, tout simplement. Alors, moi, je l'avais remarqué, cet enjeu-là, quand j'avais travaillé sur les cartes postales. J'avais remarqué que ce que les usagers aimaient bien dans les corpus numérisés, ce n'était pas tant les textes, c'est plutôt l'image, parce que l'image, voilà, ça flatte, c'est tout de suite plus agréable, on a tout de suite un retour. Eh bien, c'était les cartes postales, pourquoi ? Les cartes postales surtout de la région où l'usager vit. Et ça, ils en sont très friands, moi-même, je trouve ça très intéressant, alors d'autant plus quand c'est la presse. Voilà, consulter la presse ancienne de sa région, ça touche beaucoup, enfin voilà, ça touche, donc c'est un enjeu identitaire. Voilà, j'avais noté aussi comme enjeu le fait de faire circuler le patrimoine avec de nouveaux processus de reconfiguration, de patrimonialisation, de remédiation, c'est-à-dire que c'est, on va le voir tout à l'heure, je vais prendre un exemple, un patrimoine qui, voilà, tout simplement, quand on a accès à un périodique ancien, évidemment, on n'a plus la même fonction d'information qu'il a eue lorsqu'il a été créé, lorsqu'il a été publié, mais ça va avoir une autre fonction et c'est cette circulation-là, donc, cette transformation de l'usage qui, voilà, que je trouve très, en fait, très intéressant et donc, du coup, ça amène à d'autres usages, des nouveaux usages et des nouvelles appropriations et parfois, des, comment dire, des usages que l'on n'attend pas. Voilà, j'en parlerai tout à l'heure dans l'exemple de la troisième partie. Très bien, merci beaucoup. Oui, vous évoquiez tous les trois le fait que la presse ancienne était une mine d'information, que la presse ancienne de sa région, c'est un enjeu identitaire. Moi, je peux témoigner, en effet, que pour ma bibliothèque, en tout cas, les communications en salle de lecture de la presse ancienne, c'est à peu près deux tiers de nos volumes de communication chaque année. Donc, c'est effectivement des collections qui sont très demandées par nos lecteurs en salle patrimoine. J'aimerais qu'on aborde maintenant la question de la médiation du patrimoine puisque cette exprimante dont nous allons parler tout à l'heure, c'est un outil de médiation aussi de ce patrimoine numérisé. Justement, comment, si on vous, est-ce qu'on peut utiliser un tel outil pour faire de la médiation avec différents types de public et pour développer quelles compétences ? Peut-être déjà pour les publics scolaires, M. Morel. Oui, je pense que je reprends des points que j'ai déjà abordés, mais je crois qu'effectivement, c'est le moment de créer la curiosité, de créer du document authentique, même si c'est un facsimilé, en tout cas, d'avoir accès à un témoignage, à des traces de notre histoire, de la pensée. Parce que la presse, c'est aussi ces photogrammes de notre pensée, d'autres temps, d'autres moments, d'autres temps de l'histoire politique, de l'histoire sociale, de l'histoire économique. Et ça, c'est important. Donc, c'est joué et toujours, jamais très bien vu dans l'éducation nationale, c'est dommage. Mais le ludo éducatif, il est aussi là dans s'approprier un certain nombre de petits témoignages, de petites traces qui prennent des formes un petit peu originales. Et puis, c'est un moyen aussi de garder ces traces, de les reconstruire et du coup, de se les réapproprier. C'est aussi le moyen du moment où notre image instagramique, où Snapchatienne disparaît comme ça, de façon fuligineuse, ben là, on garde des traces et c'est toujours intéressant. Et puis, je reviens sur un point aussi qui est, c'est le moment aussi de comprendre, de faire comprendre aux élèves qu'on peut maintenant accéder à toutes ces ressources en les croisant plus simplement parce qu'il y a un métier phénoménal que vous, bibliothécaires et bibliothèques, portez grandement, c'est l'indexation. C'est-à-dire que vous réalisez des tags, des taggages, des repérages qui permettent très rapidement parce que ce qui était initialement l'objet de l'ordinateur, de trouver des informations ultra facilement. Et le fait de pouvoir indexer la presse ancienne nous permet d'accéder rapidement à une information globale et des ressources. Et je trouve que c'est pour moi l'occasion, même si je sors un tout petit peu de l'exprimante, de rendre hommage au travail des documentalistes, bibliothécaires qui ont à faire ce travail fastidieux et de recoupement informatique qui parfois est compliqué. Ça, il faut que les élèves le sachent. Martin-Pierre, je crois que vous intervenez aussi avec d'autres catégories publics, des publics intergénérationnels, notamment en médiathèque. Est-ce que vous pensez qu'un outil tel que l'exprimante permet de faire de la médiation avec d'autres types de publics que les publics jeunes, par exemple ? Tout à fait, oui. Alors, c'est vrai qu'on a commencé par poser le cadre de l'EMI, mais c'est bien destiné à tous. Elle n'est pas présente que dans l'éducation nationale, même s'il y a de forts enjeux dans cette institution. L'EMI, elle est là aussi pour tous, et les médiathèques sont bien des partenaires très, très importants, qu'on soit sur des publics seniors, sur des publics empêchés parfois, ou sur des publics adolescents ou des familles. Moi, ça me paraît être un outil formidable, tout le monde l'a bien compris, de redécouverte de ce patrimoine, de croiser les regards dans les espaces presse, puisque ça fait aussi partie dans les espaces presse de ce qui sort le plus, c'est-à-dire le quotidien de PQR de la région de la médiathèque. Donc, on va pouvoir là jouer avec des compétences à la fois, des compétences techniques qui sont celles de la recherche d'information, et ça, il y a de grands enjeux là-dessus, et c'est très intéressant. Et puis, toutes les compétences que le Clémy connaît bien, qu'il a déjà listées, mais les compétences sont culture informationnelle, culture médiatique, culture éthique, culture sociale ou de liberté d'expression, etc. Donc, c'est vraiment un moyen, je pense, pour faire à nouveau des nouvelles pratiques, notamment dans l'intergénérationnel, c'est-à-dire, voilà, quels étaient les différents titres à cette époque, comment on a pu, qu'est-ce qu'on y trouve, et à la fois, faire tout un tas d'ateliers pratiques, alors parfois encadrés par les professionnels de la médiation dans les médiations, et puis parfois avec l'appui d'un journaliste, l'appui d'un média associatif, d'une radio locale, ne pas oublier l'éducation populaire qui est un grand acteur de l'éducation aux médias et à l'information en France, et là, on peut travailler à la fois sur le fond et la forme, on en a déjà parlé, sur l'image, l'illustration, la gravure, mais aussi sur qui signent les textes, sont-ils journalistes, quels statuts ils ont, quel vocabulaire ils emploient, quelle typographie, quelle mise en page, tout à l'heure, on parlait de secrétariat de rédaction, j'en ai fait pendant cinq ans au journal La Montagne, mais il y a énormément de choses qui ont évolué. Regardez une une de la presse ancienne et une une de la presse actuelle, on a beaucoup moins de choses, c'est beaucoup moins, c'est plus aéré, il y a eu tout un travail de titre, d'intertitre, de titre, etc., et en même temps, on y trouve une certaine manière de parler, une certaine manière d'écrire, rien que dans le choix des mots, ce ne sont pas les mêmes et c'est vrai que là, les fiches pratiques, et ça, vous aurez tous le loisir de les découvrir tout à l'heure, un peu plus tard dans la journée, mais ces fiches pratiques et pédagogiques qui ont été mises en place, qu'elles parlent soit des faits divers dans la presse, des Jeux olympiques ou de n'importe quel sujet, puisque l'intérêt, c'est de coller à l'actualité de l'agenda d'action culturelle de la médiathèque, de la zone, et donc on a la possibilité de travailler, nous, on l'avait fait à Clermont-Ferrand, mais sur les archives du Rwanda, alors c'était des archives audiovisuelles, mais sur les archives également de la presse de la Grande Guerre, puisqu'il y a eu énormément d'actions autour de l'éducation aux médias et à l'information sur la Grande Guerre, et finalement, lorsque une des participantes à ces ateliers sur la Grande Guerre m'a apporté les carnets de ces aïeux qui ont participé à la rédaction d'un petit journal de tranchées, etc., on a complètement changé un peu le dispositif de médiation, mais on a travaillé à partir de ce qui avait été apporté par cette personne qui était là, donc je pense qu'il y a énormément de choses à faire et cet outil est formidable et après, c'est comment on l'accompagne et comment on peut aussi le laisser parfois en autonomie pour un usage aussi de loisirs, d'amusement et comment on peut l'accompagner pour de la médiation culturelle un petit peu plus approfondie, parfois avec une nécessité d'être accompagné par d'autres partenaires. Merci. Emmanuel Chévry-Pébel, comment un outil tel que l'Exprimente peut selon vous participer à ce que vous appelez la circulation et la réappropriation du patrimoine numérisé ? Voilà. Je vais partager. J'ai mon écran, excusez-moi, j'essaye, partager l'écran. J'espère que ça fonctionne. Non, ce n'est pas celui-là. Oh là là. On a fait le test tout à l'heure. Il est patrimoine. alors, zut, 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 ce n'est pas grave. Je vais... Alors, diaporama. Non, ce n'est pas ça du tout. Oh là là. Ce n'est pas grave. Voilà. Donc, comment utiliser l'Exprimente pour faire de la médiation ? Alors déjà, il y a plusieurs choses qui m'ont frappée dans cet objet que je n'ai pas, malheureusement, pas la chance de découvrir réellement, mais juste à travers les photos. Alors, je trouve que cet appareil change les habitudes habituelles que l'usager entretient avec le patrimoine. Il va surprendre, j'imagine, les usagers puisqu'il n'en aura jamais vu. Ce n'est pas un objet que l'on rencontre de façon fréquente. Il aura donc le plaisir d'appuyer sur le bouton pour en sortir un ticket qui va lui faire un bond dans le temps, comme vous le dites sur le site web. Il est simple d'utilisation, apparemment, juste appuyer sur un bouton. Et donc, il possède un caractère ludique. Alors, de sa fonction d'informer sur l'actualité, la presse numérisée devient à travers l'exprimente plutôt un motif à divertir. et c'est ce que je retiens, tout en informant sur une époque passée. Donc, ce n'est plus le journal que le lecteur découvre, mais un extrait sur lequel il est obligé de se questionner. Alors, j'ai regardé à travers les photos que vous avez pu mettre sur le site web. On y voit une publicité ancienne, donc une petite annonce, un fait divers, un article médiatique du 19e. Voilà. Donc, le fait de publier sur un ticket, en plus, ce n'est pas anodin, c'est quelque chose qui reste éphémère aussi, un ticket, va mettre en valeur le patrimoine écrit et, à mon avis, il constitue déjà en lui-même une forme de médiation. Alors, je pense, j'imagine que l'exprimente va donner envie, va susciter l'envie chez l'usager de consulter la presse numérisée sur lectura. Plus, voilà, c'est ce que je me dis. Si on a un, on commence à se questionner sur un petit extrait, ça va donner envie d'aller plus loin. Voilà. Donc, évidemment, si c'est un usage dans le cadre d'un atelier, bon, ben voilà, je ne vais pas énumérer tout ce que vous avez dit. J'ai pris des notes parce qu'il y avait des idées que je n'avais pas. On trouve énormément de choses sur les sites des bibliothèques, justement, des bibliothèques numériques, souvent. Par exemple, Numelio, la bibliothèque numérique de la BML, on trouve des dossiers thématiques. Quand la bicyclette fait la une, regarde la presse du 19e ou vers la liberté de la presse. J'ai trouvé aussi, évidemment, sur le site de la BNF, la presse à la une, voilà, ou une exposition pédagogique en affiche autour des fausses nouvelles. Voilà. Donc, en tout cas, recontextualiser au maximum. Donc, j'imagine que si vous faites des ateliers avec l'exprimante, surtout vis-à-vis d'un public jeune, j'imagine tout le contexte qu'il faudra apporter pour… Mais en tout cas, à mon avis, le côté ludique est tout à fait innovant et déstabilisant de ce ticket qui sort, qui est un peu proche de ce qu'on voit dans notre environnement. Un ticket, c'est quelque chose d'éphémère et qui est assez présent dans nos vies. Donc, va susciter, en tout cas, moi, j'imagine que ça va susciter une réaction. Alors, après avoir donné envie de consulter la presse sur Lectura Plus, l'usager aura sans doute envie de partager ses trouvailles depuis la borne de l'exprimante. Alors, comment il va la partager ? Sa première réaction, s'il a un smartphone, ce sera sans doute de la partager sur les réseaux sociaux numériques auprès de sa communauté. Alors, voilà, donc le numérique permet la circulation du patrimoine. Alors là, j'ai pris un exemple d'un Gallicanote. Alors, un Gallicanote, c'est un usager de la bibliothèque Gallica. Et voilà, c'est une Gallicanote qui a repéré une aide de motivation. Alors, regardez à gauche, ici. Donc, on a en face de nous une page d'un journal qui s'appelle La Sorte. Alors, le titre est long. Organe typographique incolore et mensuel, satirique, anti-littéraire, peu artistique et quelquefois illustré. Voilà. Donc, il a été publié en 2017. Cette page a été publiée en 2017. Et une Gallicanote qui tient un blog et puis qui est très présente sur les réseaux sociaux a été piquée, enfin, sa curiosité a été piquée en lisant cette lettre de motivation. Alors, en fait, je vous la mets ici et vous allez vite comprendre de quoi il s'agit. Voilà. En fait, des correcteurs mécontents contre une réforme de l'orthographe se sont imaginés à quoi ressemblerait une offre d'emploi écrite en 2017. Voilà. Donc, ça s'est fait en 2017, la publication du journal Aidan Gallica et du billet de blog et du billet sur le blog. Alors, comme vous pouvez le voir, elle est remplie de fautes d'orthographe et donc, cette Gallica Note a pour blog, enfin, son blog s'appelle Savoir d'Histoire. En fait, c'est la petite histoire dans la grande histoire. Et donc, son billet a connu un grand succès. Donc, j'ai découvert cette anecdote à travers une interview que j'avais menée à la Bibliothèque nationale de France et donc, la personne me disait mais en fait, c'est grâce à cette communauté de Gallica Note qu'on arrive à valoriser ce patrimoine que l'on met à disposition sur Gallica beaucoup mieux que ce qu'on pourrait faire nous-mêmes. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple. Autre exemple avec lequel j'aimerais faire un parallèle, c'est celui du musée de la monnaie à Paris qui, en fait, c'est un musée qui est sous la tutelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et qui est adossé en fait à une usine. Et donc, j'ai fait un article justement sur leur dispositif patrimoniaux et la façon dont ils mettent en scène leur collection. Et alors, j'ai été attirée par un dispositif. Alors, je l'ai d'abord redécouvert à travers la presse parce qu'ils ont reçu un prix pour cela. Cet outil, vous voyez en haut à gauche, ça s'appelle le numiscope. Alors, vous vous demandez bien ce que c'est. En fait, ce sont des pièces de monnaie dans des grandes galettes et il y en a douze. Et chaque pièce a été choisie avec beaucoup de soin puisqu'elle représente une spécificité, un moment historique français. Donc, ça représente l'histoire des civilisations d'une certaine manière. Et en fait, vous saisissez de cette galette et vous la projetez sur un mur blanc. Alors, je ne me souviens plus trop du dispositif. Je me suis déplacée là-bas pour voir à quoi ça ressemblait. Et toujours est-il que c'est fait avec la 3D. Donc, l'infiniment petite, donc vous imaginez une pièce de monnaie toute petite, on ne voit pas grand-chose, là, devient très grande sur le mur et on voit des détails vraiment très intéressants. alors, il y avait la corne d'abondance, on voyait alors attendez, je ne sais plus, le symbole de la monnaie de Paris, on voyait le nom du graveur aussi sur une pièce, voilà, la marque d'autorité, voilà. Et donc, avec cette galette, ce n'est pas tout, on voit donc les détails en très grand et en plus, on a des explications qui arrivent sur, alors il faut pointer donc les endroits de la pièce et on a donc des, comment dire ça, du texte qui apparaît qui vous explique ce que vous voyez. Voilà. Et à côté de ça, il y a un autre dispositif dans une malle où en une minute et quelques, on peut écouter, donc là, de façon humoristique et donc là, ça me fait un peu penser au côté ludique, qui va raconter l'histoire de cette pièce. Donc, on a, en fait, ce dispositif, il est double et se complète et on peut très bien ne consulter que l'un ou l'autre ou les deux. Voilà. Voilà. Et donc, j'ai trouvé que ce dispositif ressemblait quelque part un petit peu à l'exprimante dans son côté complètement innovant. Enfin, on ne s'y attend pas. Voilà, ça ne ressemble pas. Alors, le fait d'agrandir, oui, ça, c'est quelque chose qui n'est absolument pas nouveau, mais c'est le fait de pouvoir avoir du texte qui apparaît, explicatif, et puis le dispositif technique avec la 3D qui est là, innovant. voilà. Et donc, je me disais que ça pouvait être une bonne idée de vous montrer ce numiscope pour peut-être donner des idées de médiation par rapport à, donc là, des pièces toutes petites qu'on ne voit pas bien et là, avec un dispositif, on les agrandit et l'exprimante, eh bien, je trouve qu'il y a aussi cette idée de transformer en fait ce patrimoine pour surtout le rendre, comment dire, accessible, ne pas penser que c'est des choses qui ne sont pas… En général, je vois très bien les usagers, ils s'imaginent que c'est compliqué, ça nous prend la tête, mais non, ça peut être ludique, ça peut nous ouvrir des portes, des fenêtres et c'est là tout l'enjeu en fait de cette médiation, de ces outils qui apparaissent parce que je trouve qu'il faut appréhender le patrimoine et l'éducation aux médias et à l'information de façon, comment dire, ludique et ne pas s'imaginer que c'est compliqué, que le patrimoine est inaccessible. justement, ce genre d'outils, selon moi, apportent un souffle et peut-être une autre façon de percevoir le patrimoine. Voilà. Si je vous entends bien, tous les trois, finalement, cette dimension ludique, elle est importante pour susciter la curiosité chez les publics, quels qu'ils soient, scolaires, jeunes, plus âgés. Oui, il y a aussi la dimension de pratique qui est très présente dans l'éducation aux médias et à l'information, c'est-à-dire à quel moment on commence à pratiquer l'information et à la construire pour comprendre comment on peut la recevoir, cette information, il faut aussi comprendre comment elle est construite, quelles sont les données économiques des médias pour comprendre pourquoi il y a tel ou tel problème et comment, en la construisant, en faisant de l'image, de la photo, mais aussi du récit, mais aussi de la vidéo, etc., ou du podcast, on peut s'approprier ou se réapproprier l'information qui va parfois être aussi orientée. Donc, c'est à nous de bien faire comprendre cela et pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, je parlerai d'un des projets qu'on est en train d'essayer de construire avec la ville de Rouen, c'est la mise en valeur d'une collection de faïence, de faïence révolutionnaire au musée d'Echelette pour, à travers la création de podcasts avec des classes, essayer à la fois de valoriser ces collections pour montrer que tout n'est pas inaccessible, mais aussi d'aiguiser le regard des plus jeunes sur ces collections et puis d'en faire un aller-retour, encore une fois, entre la période révolutionnaire et la période actuelle qu'ils sont en train de vivre parce que là aussi, ils vont nous éclairer et ça, c'est le dernier point, c'est que l'éducation aux médias et à l'information, ça change les pratiques de tout le monde, ça change mes pratiques professionnelles en tant que journaliste, mais ça va aussi changer votre regard, vos pratiques en tant que médiathécaire, en tant qu'enseignant et en tant que chercheur, donc c'est ça qui est un défi très intéressant à relever. Ce qui est intéressant, si je puis me permettre, c'est que l'une des volontés de l'éducation aux médias et à l'information en milieu scolaire, c'est de produire, c'est ce que disait Martin, il faut produire pour comprendre, s'approprier et concevoir les choses et la production, c'est aussi de la création, donc c'est de pouvoir être créatif, c'est s'engager, partir sur des formats différents, donc c'est apprendre plein d'autres façons de faire, enregistrer un podcast, c'est s'approprier le son, le monter, le décoder, le lire, l'oraliser, le verbaliser et la mise en place de Medialab maintenant dans un certain nombre d'établissements ou de lieux, on a à Canopée notamment, c'est aussi se donner les moyens d'avoir ces productions-là et c'est de plus en plus facile, il est évident que l'usage d'un téléphone, d'une tablette permet de faire tellement de choses qui aussi conduit à une certaine ludicisation de nos pratiques pédagogiques, je crois au ludo éducatif, pas à 100%, il ne faut pas faire que ça, il ne s'agit pas de rigoler en tout lieu et en tout sens, mais on peut se faire plaisir, on peut jouer avec l'info et c'est aussi prendre un recul critique indispensable. Merci beaucoup, alors écoutez, le timing est impeccable, peut-être qu'à l'heure qu'il est, on va pouvoir prendre une première question de la salle, je crois que c'est Emmanuel Royon qui surveille le chat. Bonjour Amandine, Emmanuel Royon, je suis chargée de mission pour le patrimoine à l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture. Alors, des réflexions effectivement des internautes et une première question peut-être en lien avec ce travail justement avec les classes pour Martin Pierre, est-ce que le travail au musée d'Echelette est ouvert aux scolaires, peut-on y participer ? Tout à fait, j'ai répondu en même temps dans le chat, mais ce n'est pas grave, il vaut mieux d'avoir deux sources comme ça différentes. Oui, bien sûr, c'est ouvert, mais c'est en écriture, c'est des projets qui sont en train d'être écrits pour être financés pour la rentrée prochaine, donc moi, en tant que journaliste, je suis référent auprès de la DRAC, on est tout un tas d'intervenants professionnels comme ça, être référents, des radio-associatives, d'autres associations et après, il faut que ça soit validé puis que ça soit financé et c'est ensuite qu'on pourra voir. Donc, comme je n'en suis pas l'initiateur, je ne peux que m'arrêter là en disant que moi, on m'a contacté et je trouve que c'est formidable pour mettre en avant un patrimoine si particulier que moi, je ne connaissais absolument pas et faire faire du podcast à des lycéens également ou des collégiens. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a eu aussi pas mal de questions plutôt sur le dispositif et là, je propose aux gens de patienter un petit peu parce qu'on va évoquer tous ces points-là très prochainement dans dix petites minutes. Peut-être, Amandine, je crois que vous aviez aussi des questions peut-être de votre côté et qui encourageront certainement peut-être nos auditeurs à en poser d'autres. Oui, peut-être. Alors, vous l'avez déjà un peu les uns et les autres évoqué dans vos présentations, mais en quoi, selon vous, les bibliothèques peuvent être un lieu intéressant pour faire de l'EMI. Quels sont les atouts des bibliothèques finalement ? Oui, je pense que la bibliothèque, c'est un carrefour, c'est un lieu d'échange et aussi intergénérationnel. C'est-à-dire qu'on va se retrouver tous ensemble différentes représentations, les quinquas, quadras qui ont lu des journaux papiers et puis des plus jeunes. Et donc, il y a des échanges aussi de témoignages, de pratiques, d'usages à travers des ateliers. Je crois qu'il y a des choses qui peuvent être faites. Cette rencontre-là, elle est précieuse. Et je vous reparle des médias-labs. Je crois que globalement, la médiathèque est un lieu idéal pour installer un petit médias-labs, un lieu de production où on va depuis la page blanche de l'écriture jusqu'à la production finale en passant par le conducteur de l'émission de radio, etc. Maintenant, les dispositifs sont plus très onéreux, sont faciles à mettre en place et faire intervenir quelqu'un comme Martin pour animer ça de temps en temps, c'est enrichir l'offre qui est la vôtre de façon substantielle. Martin-Pierre, est-ce que vous voulez compléter ou peut-être vous donner des exemples d'ateliers que vous menez en bibliothèque ? Tout à fait. Moi, j'en suis absolument convaincu. On avait monté un programme dès 2016 à Clermont-Métropole et qui continue. Cette année, ça n'a pas pu évidemment se faire. Ça se fera peut-être sous d'autres formes, mais on a travaillé à la fois avec des plus jeunes, comment faire un JT, comment faire un flash info à la radio, des choses assez basiques qui sont des outils et des ressources que les journalistes maîtrisent. Mais on a pu travailler sur le mur de Berlin puisqu'on commémore aussi ces événements-là, regarder différentes archives issues de l'INA pour comparer le traitement de l'information, parler des journalistes scientifiques. Ça, c'est un aspect qui nous a sauté aux yeux avec la pandémie, mais c'est qui sont ces journalistes scientifiques, quelles études ils ont faites, pourquoi il y en a si peu, qui sont les experts qui s'expriment sur les plateaux. Donc, on est aussi dans la critique des médias. Et ça, c'est une parole qui se libère. Il y a un certain nombre de dysfonctionnements entre le public et les médias. La confiance dans les médias qui est issue notamment du baromètre des médias Lacroix-Cantard chaque année avec les mêmes questions au mois de février montre que la confiance est assez faible. Mais si on veut rattraper un petit peu les choses, faire comprendre les différentes difficultés des médias, il faut partager ce savoir et qu'on puisse avoir aussi un œil aiguisé sur comment on choisit des invités, pourquoi c'est un peu toujours les mêmes, quels sont les angles, cette notion d'angle. Et ça, on revient avec ce que disait François Morel tout à l'heure, l'esprit critique. Et donc, à tous les âges, même si les médiathèques et les bibliothèques ne touchent pas toute la population, il faut bien en être conscient aussi, mais ce sont des accès gratuits, ce sont des séances qu'on peut faire le soir. Nous, on se retrouvait une fois par mois le vendredi soir de 18 ou 19 à 20 heures avec des adultes qui commençaient comme ça à aiguiser leur esprit critique. Et parfois, moi, je leur laissais complètement la parole, presque. Moi, j'étais qu'un cadre puisqu'on a le point de vue de ces gens qui peuvent s'exprimer, des expériences particulières, des gens qui vont nous raconter comment eux ont vécu la chute du mur de Berlin. Et quand vous avez quelqu'un qui tombe en larmes dans votre atelier parce qu'elle se rappelle la joie que c'était à cette époque quand on avait une famille qui était partagée entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, là, moi, je trouve que c'est un formidable moment de médiation, de sensation vraiment intéressante et on est quand même dans un partage, dans un esprit critique. Donc, moi, ça m'apparaît comme étant, comme disait François, des espaces qui vont se densifier avec du matériel disponible, des lieux disponibles d'accueil et dans les futures évolutions des bibliothèques, quels sont les autres lieux où on peut inviter tout le monde gratuitement à participer à la vie de la cité ? Dites-moi, alors dans les bistrots peut-être, mais c'est un peu de manière différente, mais en tout cas, ça participe à ça et ça me paraît primordial. Donc, que les médiathèques depuis le grand plan de 2015 montent en puissance sur l'ONI, c'est super et ça va compléter l'offre de l'éducation nationale, de l'éducation populaire, de l'éducation au cinéma et à l'image. Vous entendre cette dimension participative avec les personnes qui participent à l'atelier est vraiment importante et… Oui, parce qu'il faut que nous, on puisse aussi en tant que professionnels des médias les entendre. On a toujours des difficultés à savoir qui nous lit, qui nous écoute, qui nous regarde. Il y a de multiples façons de faire des sondages, des statistiques pour essayer de découvrir qui se cache derrière l'auditeur, mais en fait, les vraies histoires, elles se passent entre le lecteur qui vient nous interpeller en disant, voilà, vous avez fait, laissé des fautes dans le journal ou pourquoi vous avez fait ce titre ou cette information. Et ça, il y a toujours des gens à la montagne qui m'appelaient encore au téléphone pour dire leur avis. Et en fait, c'est ça que j'ai envie de transposer en médiathèque, c'est-à-dire qu'on puisse retrouver du lien et que les journalistes qui sont avec une carte, encore une fois, moins de 35 000 pour beaucoup à Paris et en Ile-de-France, eh bien, aient le temps. Et malheureusement, ils n'ont pas forcément le temps. Moi, cette année, je ne peux plus faire mon métier de journaliste. J'ai beaucoup moins de temps parce que je fais de plus en plus d'éducation aux médias. Donc, c'est aussi un autre problème. que je reste professionnel, mais c'est vraiment cette médiation pour essayer de faire mieux comprendre comment se crée et se fabrique l'info. Et comme ça, on ne réglera pas toutes les difficultés qui ont lieu avec l'information, mais on renouera du dialogue. Et je pense que dans une société où on est de plus en plus polarisé, comme ça, éclaté en petits groupes, en petites communautés, eh bien, ça fait partie de ce que chacun peut faire. Merci. Je ne sais pas s'il y a de nouvelles questions dans le chat, sinon j'aurais une question pour Emmanuel. déjà des petits détails sur François Dumoulin qui s'interrogeait sur les lieux de ces ateliers le vendredi soir. Mais je pense que, voilà, vous l'avez vu. Oui, c'était des ateliers qui se passaient en centre-ville, à la médiathèque de Jaude, plus précisément à Clermont-Ferrand. On en a eu à la médiathèque de Chamalière, à la médiathèque de Beaumont, à la médiathèque de Croix-de-Néra, dans des quartiers. Le but était aussi de changer un petit peu de lieux, puisqu'on n'a pas les mêmes publics. Et lorsqu'on va dans des quartiers dits prioritaires, on n'utilise pas les mêmes sujets, pas les mêmes supports. On essaie de partir des pratiques un peu plus des personnes qui nous entourent. Mais il ne faut pas non plus faire que ça. À un moment, il y a aussi tout le reste de l'action culturelle. Donc, c'est bien entendu, ce n'est pas parce que depuis 2015, malheureusement, on parle évidemment beaucoup d'éducation aux médias et à l'information, qu'il faut qu'on nous transforme en présents partout. Mais c'est complémentaire à la venue d'artistes, c'est complémentaire à la venue de gens qui vont nous parler d'écologie, qui vont nous parler d'autres choses. Et ça, quand on regarde des agendas d'action culturelle en médiathèque, on ne peut être que ravi et se ravir lorsque la situation sanitaire sera améliorée, de retrouver ça parce que c'est très, très varié, c'est complémentaire. Donc, voilà, cet aspect critique des médias, il existe aussi dans d'autres associations, notamment d'éducation populaire. Moi, j'avais encore une question pour nos intervenants, sauf s'il y a des questions dans le chat. Oui, alors, il y en avait juste une autre peut-être, mais je ne sais pas qui souhaite y répondre, c'était sur le traitement de la censure et la question de l'engagement des journaux. Je ne sais pas qui se sent à l'aise. Oui, oui, moi, je suis tout à fait à l'aise. Ça fait partie, en fait, je pense, de l'éducation aux médias d'expliquer ces... Alors, j'essaie de trouver la question dans le chat pour être bien sûr, mais en tout cas, quand on regarde les journaux de la presse ancienne, ils affichent leur opinion, ils affichent leur engagement. Donc, un journaliste est engagé par essence dans le choix de ces mots. Par contre, nous, on parle plutôt lorsque l'on travaille d'équilibre, d'honnêteté professionnelle, c'est-à-dire, sur un sujet donné, essayer de donner la parole à des gens qui seraient plutôt pour et des gens qui seraient plutôt contre. L'impartialité, j'essaie d'expliquer souvent qu'elle n'existe pas. C'est très compliqué. Le choix de mes mots, la manière dont je suis vêtu ici, ce que j'ai comme affiche derrière moi, vous pouvez constater que j'aime le court-métrage de Clermont-Ferrand, etc., ça fait partie de cet engagement. Donc, on est par essence engagé, on l'a peut-être un peu oublié, la presse d'opinion a un petit peu disparu. Quand on voit à l'heure actuelle le travail éditorial de CNews ou de Valeurs Actuelles, on peut comprendre qu'il y a aussi un retour de cette presse d'opinion. Ça ressemble aux années 20 en France, mais attention, ça veut dire qu'il y a bien quelque chose derrière qui est en train de se construire. C'est une réflexion éditoriale pour savoir qui on va chercher comme public. Et donc, c'est évident qu'on se retrouve avec des chaînes ou des titres qui sont plus ou moins engagés de tel ou tel côté politiquement. Et sur la censure, la censure, ce n'est pas vraiment le problème. Le problème est l'auto-censure. C'est-à-dire que lorsqu'on étudie la carte du monde diplomatique à qui appartiennent les médias, on retrouve évidemment les plus grandes fortunes de France qui possèdent un certain nombre de titres. Et ça, c'est une réalité. Donc, c'est quelque chose qu'il faut utiliser. Et l'auto-censure, c'est les journalistes qui vont anticiper les possibles problèmes et donc se couper d'un certain nombre d'informations en disant je préfère ne pas en parler plutôt que de m'attirer les foudres du rédacteur en chef, voire du propriétaire du titre. Même si les rédactions sont indépendantes des propriétaires, puisqu'il y a des rédactions indépendantes qui essayent de se constituer pour lutter un petit peu contre ça, sur des problèmes d'auto-censure que des problèmes de censure. Ça, ça nous permet aussi de prendre un peu de recul et de regarder la situation dans d'autres pays et de se dire que parfois, lorsque Francis Lalanne se plaint de ne pas être entendu par les médias et qu'on est sous une dictature, on comprend que dans les dictatures, on n'aurait pas le temps de se plaindre. Donc, ça veut vraiment dire qu'on a une liberté de la presse et qu'on regarde ce qui se passe au Maghreb, on regarde ce qui se passe en Chine ou en Russie et le travail des journalistes et on ne peut plus compliquer et les citoyens sont de plus en plus, de moins en moins informés. Donc, ça permet tout ça, l'éducation aux médias et l'information. J'ai essayé de faire court et d'essayer de répondre à cette question complexe. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'il est 15h30. Est-ce qu'on prend encore le temps d'une question ou est-ce qu'on conclut ? Alors, je pense qu'on a eu une autre question, mais en fait, on va aborder ce sujet-là dans la présentation du dispositif et des fiches projet de médiation. Donc, si peut-être Amandine vous aviez une question que vous vouliez poser, je pense qu'on peut prendre cinq minutes pour cette dernière question. Alors oui, en cinq minutes, la question est pour nos trois intervenants. On a beaucoup parlé des avantages de la numérisation de la presse qui permet d'ouvrir l'accès, de faire circuler les documents, etc. Est-ce que vous voyez un intérêt à rematérialiser cette presse numérisée ? Quels sont les avantages de repasser par un document matériel ? C'est peut-être la parole à Emmanuel ? Oui, alors, oui, le micro est ouvert. Oui, alors, l'intérêt, en fait, ce que j'ai pu voir à travers ma recherche, c'est que, alors, je prends l'exemple, je peux prendre l'exemple des affiches sur lesquelles j'ai travaillé, les affiches anciennes. En fait, l'avantage, c'est de changer de fonction. Et là, pour la presse, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on n'aura plus la fonction première qui est d'informer au moment T, mais d'informer sur le passé, de se poser des questions, on le disait tout à l'heure, sur le monde social de l'époque, économique, politique, etc. Donc, l'intérêt, alors, il peut être parfois esthétique, il peut être identitaire, il peut être… comment appeler ça quand l'exemple de la Gallicano de tout à l'heure qui fait circuler sur les réseaux sociaux cet extrait, alors, ils pensaient vraiment tous que c'était un canular alors que ce ne l'était pas. L'intérêt, c'est le petit fait divers dont on parlait tout à l'heure qui va susciter la curiosité, qui va donner envie d'en savoir plus et qui va déclencher quelque chose. oui, voilà, moi je dirais que l'intérêt, c'est ça, il y a plusieurs raisons, ça peut être aussi… je réfléchis… il y a sûrement peut-être d'autres cas à côté desquels je suis passée, mais même le côté esthétique, voilà, de l'affiche qui est rematérialisée, eh bien, c'est fait pour décorer, ça n'a plus sa fonction première de faire vendre un produit, voilà, et donc je pense pour la presse ancienne, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que on va… alors, le côté esthétique de la presse ancienne, on ne va peut-être pas le trouver, ah si, peut-être sur des illustrations, peut-être, je ne me suis pas penchée dessus, mais il peut y avoir un intérêt esthétique aussi. Bien, peut-être aussi en direction de public éloigné du numérique, quelle que soit la raison de cet éloignement, bien sûr, bien sûr. Oui. Je ne sais pas si nos autres intervenants voulaient compléter. Non, mais oui, je partage ce qu'Emmanuel vient de dire. Je trouve que dans la presse, dans la couleur du papier, dans les typographies, dans les choix des casses, il y a aussi tout un travail de décodage et de marquage historique et aussi très joli. Si les assiettes révolutionnaires ont aussi leur vertu poétique et esthétique, je trouve que certaines pages de journaux nous rappellent à ces des odeurs. Vous voyez, ces producteurs, ces synesthésiques, ça nous développe un certain nombre d'odeurs. Je voudrais juste répondre très rapidement à Marie Bouquet qui demande quel autre type d'exemple ? Il y en a plein. Il y a des tas de choses qu'on peut faire et inventer, ne serait-ce que de prendre un article long et en faire 480 caractères ou de partir de 240 à 480 caractères pour développer un article et presque inviter les élèves aussi à aller chercher des informations complémentaires sur le passage de cette médiation. Tout est à inventer et c'est ça qui est bien. Travailler sur la presse. Bien, écoutez, merci beaucoup à tous les trois de nous avoir éclairés sur le sujet d'aujourd'hui. Je pense qu'on va clôturer cette table ronde ici. Donc, un grand merci et puis je repasse la parole je ne sais pas, peut-être à Priscille. Merci pour votre invitation. À Emmanuel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada